Aujourd'hui, la gloire de l'ancienne Égypte n'est plus que ruines et poussières. Et la plus grande des civilisations antiques n'est plus que mystère et obscurité. Ces puissants monuments nous racontent l'histoire d'un peuple qui fut maître du monde, qui créa une civilisation dont la beauté et la splendeur ne furent jamais surpassées. Rome triomfait partout, les peuples d'Europe, Arnique et Asie s'inclinaient devant son pouvoir et subissaient son charme, sa puissance y défiait les siècles. On disait que lorsque Rome disparaîtrait, le monde cesserait d'exister. Le monde cesserait d'exister. Depuis bien des années et des siècles et des millénaires, des places sont étendues, ayant voulu régner sur terre, des civilisations portées vers la richesse et la gloire, bâtissant les monuments en l'honneur de leurs dieux, de leur espoir. Un règne bien établi, voulant s'étendre quatre vents, en regardant vers l'ampère pour suivre le même mouvement. L'Égypte ancien qui regardait comme un dieu pharaon, quand se faisait des pyramides pour que la mort ne plus brisait son nom. Et pourtant aujourd'hui, il n'en reste qu'à souvenir, qu'il est comme tous les apprentis en poussière, son règne a dû finir. Depuis bien des années, 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 Depuis bien des années et des siècles et des millénaires, des empires se sont levées, leur puissance a rempli la terre, apportant leur culture, leur science et leurs nombreux savoirs. D'où est l'intelligence et philosophie qui s'inscrit dans l'histoire ? La Grèce antique apporte à l'art de très grandes sculptures, élevant du grand statut de la pierre, se taille et des figures. Tous ces royaumes voyaient par leur grandeur, un règne s'enferme, finalement disparaît, mais tout leur pouvoir s'est éteint. Et aujourd'hui, il n'en reste qu'à souvenir, Depuis bien des années, il s'envole en poussière, il doit finir. Depuis bien des années, Depuis bien des années, Depuis bien des années, Des puissants monuments nous racontent l'histoire d'un peuple qui fut maître du monde, qui créa une civilisation dont la beauté et la splendeur ne furent jamais surpassées. Sous-titrage ST' 501